Baba Yaga Dans un village de la campagne russe vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. Son père se remaria, mais il choisit une méchante femme. Elle détestait la petite fille et la traitait mal. « Comment faire pour me débarrasser de cet enfant ? » songeait la marâtre. Un jour que son mari s'était rendu au marché vendre du blé. Elle dit à la petite fille « Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, elle se dit « Comme elle était maligne, j'irai d'abord demander conseil à ma vraie gentille tante, la sœur de ma vraie maman. » Sa tante l'a reçue avec bonté. « Tante, dit la petite fille, la nouvelle femme de papa m'a envoyé chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. » « Mais d'abord, je suis venu te demander, à toi, un bon conseil. » « Tu as eu raison. » « La sœur de ta marâtre n'est autre que Baba Yaga, la cruelle eugresse. » « Mais écoute-moi, il y a dans son jardin un bouleau qui voudra te fouetter les yeux avec ses branches, nous un ruban autour de son tronc. » « Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule, mets de l'huile sur ses gonds. » « Des chiens voudront te dévorer, jette-leur du pain. » « Enfin, tu verras un chat qui te crèverait les yeux, donne-lui un bout de jambon. » « Si bien, ma tante, répondit la petite-fille. » Elle marcha longtemps, puis arriva enfin à la maison de Baba Yaga. Baba Yaga était en train de tisser. « Bonjour ma tante. » « Bonjour, ma nièce. » « Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une chemise. » « Bon, je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. » « En attendant, assieds-toi à ma place et tisses. » La petite-fille se mit au métier. Elle était bien contente. Soudain, elle entendit Baba Yaga dire à sa servante dans la cour, « Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. » « Je veux la manger au dîner. » La petite-fille trembla de peur. Elle vit la servante entrer et apporter des bûches, des fagots et des seaux pleins d'eau. Alors elle s'efforça de prendre une voix aimable et gaie, et elle dit à la servante, « Eh, ma bonne, fends moins de bois, et pour apporter l'eau, serre-toi plutôt d'une passoire. » Et elle lui donna son joli fichu rouge. La petite-fille regarda tout autour d'elle. Un feu vif et clair commençait à flamber dans la cheminée, l'eau se mettait à chanter dans le chaudron, et bien que ce fût une eau d'eau graisse, elle chantait une jolie chanson. Mais Baba Yaga s'impatientait. De la cour, elle demanda, « Tu tisses, ma nièce ? » « Tu tisses, ma chérie ? » « Je tisse, ma tante, je tisse. » Sans faire de bruit, la petite-fille se leva, alla à la porte. Mais le chat était là, maigre, noir, effrayant. De ses yeux verts il regarda les yeux bleus de la petite-fille. Et déjà il sortait ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de jambon et lui demanda doucement, « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ? » Le chat mangea d'abord tout le morceau de jambon, puis il lissa ses moustaches et répondit, « Prends ce peigne et cette serviette, et sauve-toi. » « Baba Yaga va te poursuivre. » « Colle l'oreille contre la terre, si tu l'entends approcher, jette la serviette, et tu verras. » « Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre, et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne, et tu verras. » La petite-fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne, et s'enfuit. Mais à peine sortie de la maison, elle vit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre, et ils ne lui firent aucun mal. Ensuite, c'est la grosse barrière qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. Mais comme sa tante le lui avait dit, elle lui versa toute une burette d'huile sur les gonds, et la barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, le bouleau siffla et s'agita pour lui fouetter les yeux. Mais elle noua un ruban rouge à son tronc, et le bouleau la salua et lui montra le chemin. Elle courut, elle courut, elle courut. Pendant ce temps, le chat s'était mis à tisser. De la cour, Baba Yaga demanda encore une fois, « Tu tisses, ma nièce ? » « Tu tisses, ma chérie ? » « Je tisse, ma vieille tante, je tisse, » répondit le chat d'une grosse voix. Furieuse, Baba Yaga se précipita dans la maison. Plus de petites filles ! Elle roça le chat et cria, « Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître ? » « Eh ! » dit le chat, « Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon. » Baba Yaga roça les chiens. « Eh ! » dire les chiens. « Voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte ? » « Tandis qu'elle nous a donné du pain tendre. » Baba Yaga secoua la barrière. « Eh ! » dit la barrière. « Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en a versé une pleine burette. » Baba Yaga s'en prit au boulot. « Eh ! » dit le boulot. « Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais décoré d'un fil, tandis qu'elle m'apparaît d'un beau ruban de soie. » « Et moi, » dit la servante, à qui pourtant on ne demandait rien, « et moi, depuis le temps que je suis à ton service, je n'ai jamais reçu de toi ne serait ce qu'une loque, tandis qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fichu rouge. » Baba Yaga siffla son mortier, qui arriva ventre à terre, et elle sauta dedans. Jouant du pilon et effaçant ses traces avec son balai, elle s'élança à la poursuite de la petite fille, à travers la campagne. La petite fille colla son oreille contre la terre, elle entendit que Baba Yaga approchait. Alors elle jeta la serviette qui se transforma en une large rivière. Baba Yaga fut bien obligée de s'arrêter. Elle grinça des dents, roula des yeux jaunes, courut à sa maison, fit sortir ses trois béhufs de l'étable et les amena près de la rivière. Et les béhufs burent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte. Alors Baba Yaga reprit sa poursuite. La petite fille était loin. Elle colla l'oreille contre la terre. Elle entendit le pilon sur la route. Elle jeta le peigne qui se changea en une forêt touffue. Baba Yaga essaya d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible. La petite fille écouta, plus rien. Elle n'entendit que le vent qui soufflait entre les sapins verts et noirs de la forêt. Pourtant elle continuait de courir très vite parce qu'il commençait à faire nuit, et elle pensait, mon papa doit me croire perdu. Le vieux paysan, de retour du marché, avait demandé à sa femme, où est la petite ? « Qui le sait ? » avait répondu la marâtre. Voilà des heures que je l'ai envoyée faire une commission chez sa tante. Enfin, la petite fille, les joues toutes rouges d'avoir couru, arriva chez son père. Il lui demanda. « D'où viens-tu, ma petite ? » « Ah ! » dit-elle. « Petit père, ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour me coudre une chemise, mais ma tante, figure-toi que c'est Baba Yaga, la cruelle eugresse. » Et elle raconta toute son histoire. Le vieil homme était très en colère. Il roua de coups la marâtre et la chassa de sa maison en lui ordonnant de ne plus jamais revenir. Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. Je suis passé dans leur village, ils m'ont invité à leur table, le repas était très bon et tout le monde était content. Merci d'avoir regardé cette vidéo !